Lui, c'est l'inverse des cartes à puces, il vient de se matérialiser dans le studio. Bonjour Mathieu Noël. Incroyable le lancement. Noël sans mal, oui, parce que vous n'avez pas écouté ce qui précédait, sinon vous auriez compris. Mathieu, vous avez beau estimer normal que le journaliste porte la plume là où ça fait mal, hier, face au président, vous estimez que... c'est un peu le sentiment général. Laurent Delahouz est allé trop loin. Oui Patrick, on peut être pugnace, mais il faut quand même respecter un minimum la fonction présidentielle. Attaquer ainsi bille en tête le chef de l'État sur le chômage, le mettre brutalement face à ses contradictions sur l'environnement, lui rentrer dedans comme ça sur le dossier Notre-Dame-des-Landes, Delahouz a frisé l'insolence. Ah bon ? Ben non Patrick, je déconne. En termes d'insolence, on était à peu près au même niveau que Laurent Veil interviewant Brad Pitt à Cannes. C'était pas d'ailleurs une interview à proprement parler, plutôt une date. Laurent Delahouz de la flagormette déambulant dans l'Elysée avec le président quasi main dans la main, façon Strangers in the Night, qu'est-ce qui nous arrive ? Ne manquait que les chandelles et le violoniste qui les suit en jouant une sérénate de Schubert. Delahouz, dont la question la plus percutante de la soirée fut, je cite, « Il y a le sapin de Noël dans la cour, c'est la fin de l'année, que voulez-vous dire aux Français ? N'ayez pas peur ! » Oh là, comme vous y allez sur France Télé, décidément vous ne prenez pas de gants ! Pardonnez-moi monsieur le président ! Non c'est pas grave mon brave Firmin, moi c'est Laurent votre Altesse ! Oui on s'en fout, question suivante Firmin. Car oui Patrick, les commentateurs qui ont globalement salué le caractère novateur de cet entretien ont eu raison de parler de révolution. C'est en effet la première fois de l'histoire de notre belle monarchie constitutionnelle qu'un roi est interviewé par son valet de chambre. Sire, il paraît que vous ne dormez pas ! Non fidèle Lolo, mon corps est ainsi fait qu'il n'a pas besoin de sommeil. Et que son Altesse m'arrête si je me fourvoie, mais il me semble que votre Altesse peut faire tout ce qu'elle veut car elle tient sa légitimité des Français. Des Français ? Quelle est donc cette vilaine expression républicaine insolant Lolo ? Vous voulez certainement parler de mon peuple ! Mon peuple ? Oui oui pardon Sire, pardon ! Mais tout de même si je peux me permettre, sur le nucléaire. Le nucléaire, le nucléaire. Oh regarde Fidèle Lolo, j'ai décalé le bureau, je l'ai mis parallèle à la fenêtre alors que sous Giscard il était perpendiculaire. Ah oui votre Altesse, c'est incroyable, vous faites décidément rien comme tout le monde. Mais sur la CSG quand même. Oh là gentil Lolo dans l'escalier, as-tu noté que j'avais retiré les portraits des autres tocares de mes prédécesseurs ? C'est vrai. Décidément votre excellence, que de grandes décisions en si peu de temps. C'est là que Delahousse a posé sa deuxième question la plus audacieuse de la soirée. Donc vous avez provoqué une révolution finalement. C'est bien résumé, brave firmin. Quel esprit de synthèse, vous ne l'avez pas volé votre diplôme du CFJ ? Comment vous n'avez pas fait d'études de journalisme ? J'aurais juré. Bref, une interview par Laurent Delahousse, c'est comme un soin duo 40 minutes au Spa des Cinq Mondes, c'est bon mais c'est trop court. Il n'a pas eu le temps de tout dire, saviez-vous Patrick qu'Emmanuel Macron coupe le feu, guérit les écrouelles, débosse les bossus ? Yes, ninja no, oui. Hier soir il a également prié pour les handballeuses et paf, championne du monde. Mais votre seigneur rit, François Gabart, c'est vous aussi ? Bien sûr, tout et moi. Mais comment avez-vous fait ? Eh bien quand il était en difficulté dans les mers du Sud, j'ai mis mes mains en porte-voix comme ça et j'ai soufflé. Tout simplement. C'est merveilleux. Oui, petit Cohen. Allez mon peuple, je vous laisse. La prochaine fois, je vous montre la salle de bain. Femme de tes grands yeux, de ton sourire, je suis femme de toi. C'est Michel Delba, je m'en termine. Je suis femme de toi. Ça ne fait jamais de mal. C'est bon Patrick. Vous reviendrez à midi ? Je reviendrez à midi. De la littérature avec Nicolas Caro et retour à Mossoul avec Gwendoline de Bonneau. Europe. Europe 1.